Hey ! On se retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre, sur une nouvelle vidéo spéciale romans historiques. Ça fait très longtemps que je vous avais fait la partie 1 et la partie 2 de ce type de vidéos, donc à savoir mes recommandations en matière de romans historiques. Et j'ai sélectionné, comme à chaque vidéo, 5 romans historiques que j'ai vraiment beaucoup aimés et que je vous conseille en fonction de vos goûts. Donc, je vous invite à regarder la partie 1 et la partie 2 si vous ne l'avez pas fait. Comme ça, il y a d'autres recommandations en matière de romans historiques. Je sais que vous aimez beaucoup aussi ce type de vidéos un petit peu thématiques, donc je me suis dit que j'allais vous la faire. Et voilà, ça fait longtemps et je ne sais pas pourquoi, c'était un peu passé à la trappe, alors que j'aime bien un peu changer de mes vlogs habituels. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter 5 romans historiques. On va commencer tout de suite. Le premier roman historique, qui franchement est une pépite avec le recul, c'est un véritable coup de cœur. Il s'agit de La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Bien sûr, j'ai découvert cette autrice l'année dernière ou l'année d'avant, je ne me souviens plus, avec La brodeuse de Winchester, que je vous avais, du coup, spoiler, déjà présenté dans l'une de mes dernières vidéos de cette catégorie-là. Et j'ai adoré également celui-ci, La jeune fille à la perle. C'est un roman où il est question du peintre Vermeer. On est au 17e, si je ne me trompe pas, 17e siècle, à Deft, aux Pays-Bas. Et en fait, on va suivre la servante, une des servantes du peintre Vermeer, qui va découvrir ses peintures, qui va découvrir cet univers-là du peintre qui est très particulier. Et évidemment, vous vous en doutez, il va faire son portrait. Il va se passer d'autres choses, mais on reste quand même dans de la contemplation. On est au niveau de l'ambiance, sur un rythme qui est quand même relativement lent. Mais il y a un je ne sais quoi très 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 addictif qui vous pousse à terminer le livre, où on s'attache énormément à cette jeune servante. C'est vraiment grillette et vraiment quelqu'un qu'on trouve exceptionnel dès le début. La pauvre, elle subit quand même pas mal de choses assez difficiles tout au long du roman. Et c'est un roman qui est clairement envoûtant. On est sur un peu l'innocence perdue. Est-ce que je peux appeler ça comme ça ? Voilà, la fin de l'enfance, l'innocence perdue. On est sur... Trécy Chevalier décrit extrêmement bien la ville de Deft avec ses canaux. Les habitants aussi des Pays-Bas qui sont quand même très 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 religieux. Et donc, les peintures de Vermeer détonnent un petit peu également dans la société à cette époque. On est dans l'émergence un peu des peintres hollandais. L'âge d'or de la peinture hollandaise, c'est ce qui est noté. Et cette jeune servante va arriver, va s'efforcer un petit peu de satisfaire tout le monde. Mais évidemment, elle subit... C'est une domestique et donc elle a un petit peu le revers de la médaille entre guillemets. Mais j'ai pas trop envie de vous spoiler plus que ça. Je ne peux que vous le conseiller. Si vous ne voulez pas lire le livre, il me semble qu'il y a le film avec Scarlett Johnson que je n'ai pas vu. Mais je ne sais pas s'il est exactement copié-collé à ce livre-là. Je ne sais pas trop. Mais franchement, on est dans un univers, l'univers de la peinture. Donc avec les pigments pour pouvoir colorer, etc. Tout est extrêmement bien décrit avec une précision incroyable. Et comme je vous dis, l'immersion au 17ème est fabuleuse. Je ne peux que vous le conseiller, celui-ci est très chevalier de manière générale. Si vous entendez un peu de bruit, comme d'habitude, j'ai un chat qui fait du bruit. Voilà, on a parlé d'elle. L'autre roman que je voulais absolument vous conseiller et qui, il me semble, va sortir en poche dans pas très longtemps, il s'agit du Diamant d'Odessa de Kate Quinn. Nous sommes dans cette histoire, sur l'histoire d'une tireuse d'élite ukrainienne qui va du coup faire une sorte de tournée de propagande pour le régime russe, donc soviétique, aux Etats-Unis. Et elle va rencontrer la première dame, Eleanor Roosevelt. Et elles vont s'échanger, voilà, pas mal de secrets. On est sur un roman où on est sur un destin de femme, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, vous l'aurez compris. On est au tout tout début. On la suit vraiment depuis le début. Et pendant son ascension, donc en tant que tireuse d'élite dans l'armée soviétique, donc il se passe énormément de choses. On a vraiment son quotidien et l'immersion est vraiment là, très très réussie. On est, comme vous pouvez le voir au niveau de la couverture, dans un univers qui est froid, qui est très sombre. C'est la seule femme aussi, très souvent, parmi beaucoup d'hommes. Et donc on va voir comment elle va réussir à créer sa place, en fait, à faire sa place autour d'eux. Et en même temps, donc comme je vous dis, on est vraiment sur une sorte de double temporalité, où on la suit pendant ces années de tireuse d'élite. Et puis juste après, pendant cette tournée aux Etats-Unis pour la propagande, avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, il se passe donc énormément de choses, vous l'aurez compris, dans ce roman. Il est assez épais, mais je trouve qu'il se dévore. On apprend à connaître donc Mila Pavlichenko, qui est basée, d'ailleurs c'est une histoire basée sur des faits réels. Elle a réellement existé, elle a vraiment été tireuse d'élite, etc. À la fin, l'autrice revient un petit peu sur les éléments du livre. C'est quand même très très romancé. On a notamment aussi une partie, c'est marrant, au début de tchat, de chaque chapitre, mes mémoires versions officielles, donc propagande de Moscou, et mes mémoires versions officieuses, où elle revient sur plusieurs épisodes. Voilà, pour un petit peu forcément avoir ce parallèle, c'est assez intéressant. Mais comme je vous l'ai dit, c'est très romanesque. Il se passe beaucoup de choses. On a notamment son premier mari, on a son fils, on a également son amoureux, donc son amant, qu'elle va avoir pendant son parcours de tireuse d'élite. Donc il se passe énormément de choses, et vous allez voir à la fin comment tout ça va s'impliquer, s'impliquer, s'en s'impliquer. Donc c'est très 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 chouette. Je ne peux que vous le conseiller, si la thématique vous intéresse, des femmes pendant la guerre. C'est une femme donc très courageuse que j'ai adoré découvrir. On change un petit peu de registre, et nous allons parler donc de Miss Elisa de Annabelle Habs, qui a été franchement un gros gros coup de cœur. J'ai été bluffée par ce livre. On se va suivre du coup une personne bourgeoise. On est à Londres en 1835, qui s'appelle donc Elisa Acton, et elle va sortir de chez son éditeur, parce qu'elle a une envie d'écrire des romans, voilà, légers, etc. Et son éditeur lui dit non, ce serait plutôt intéressant que tu fasses un livre de cuisine, et donc aider d'une servante à elle. Alors je ne me souviens plus comment... Elle va engager une domestique. Elisa est issue de la bourgeoisie, mais son père fait faillite, il perd un petit peu tout. Mais elle va quand même s'engager corps et âme pour écrire ce recueil de recettes de cuisine anglaise. Et elle va pour cela engager une domestique, oui, pour l'aider à faire toutes les recettes, etc. Anne, elle est très très touchante. En fait, on suit vraiment les deux personnalités, et même, j'ai envie de dire, on suit beaucoup plus Anne que Elisa, parfois. Mais les deux sont très très touchantes. Elles sont quand même... Elles ont des vécus assez difficiles. Et on les suit dans leur épopée, en fait, pour écrire un livre de cuisine. Donc on a vraiment tout le champ lexical de la cuisine et des saveurs, etc. qui sont décrites. C'est très gourmand, ça donne envie. Mais en même temps, je trouve que l'immersion est parfaite, parce qu'en fait, on est un petit peu sur... On est dans les quartiers pauvres. On est vraiment dans la pauvreté, en fait, au milieu du... Enfin, un peu avant le milieu du 19e siècle, en Angleterre. Et donc l'immersion est vraiment, vraiment très très bien faite. La plume de l'autrice a un côté addictif qui est fabuleux également. Donc franchement, je ne peux que vous conseiller s'il vous tente. Il se lit tout seul. Enfin, je trouve qu'il est épais, mais franchement, il se lit tout seul. Donc là, sous la tutelle d'Elisa, Anne apprend la poésie, la cuisine et l'amour, tout en perçant un mystère dans le passé de sa maîtresse. Durant près de dix années, Elisa et Anne vont développer une amitié inhabituelle, dépassant les classes sociales et les clivages. Vraiment, c'est ça. Il y a plein de secrets. Il y a plein de petites sous-histoires, si vous voulez. Derrière l'histoire principale, c'est toujours ce que moi, personnellement, j'apprécie le plus dans les romans et je l'ai retrouvé dans ce livre. Franchement, pépite. Donc je ne peux que vous le conseiller en termes de roman historique. Franchement, il est génial. Les deux autres romans sont un petit peu aussi comme thématique la guerre. Je suis désolée, on reste dans cette thématique. Mais pourtant, c'est des romans historiques que j'ai adorés. Donc il faut quand même que j'en parle. La fille qui prenait les armes de Amy Harmon avec cette histoire absolument fabuleuse de cette jeune fille qui va se déguiser en fait en garçon pour pouvoir aller combattre. On est cette fois-ci... Oula, la colle se décolle. On est dans le Massachusetts, c'est difficile à dire, donc aux Etats-Unis en fin 18e siècle. Donc on a un petit peu, vous savez, les guerres d'indépendance, tout ça, tout ça. Elle s'appelle donc Déborah. Et il y a la guerre qui survient, la guerre d'indépendance des colonies où elle va vouloir s'engager. Elle a été élevée dans sa famille adoptive. Il n'y a que des garçons. Alors je ne sais plus combien il y avait de garçons. Elle va grandir donc dans cette ferme et forcément il va se passer... Enfin ça va un peu forger son caractère et forger cette détermination qu'elle a de vouloir s'engager. Sauf qu'évidemment, problème, c'est une femme et donc une femme ne combat pas à l'époque. Et elle va se grimer en... Si vous voulez, voilà, en homme, se faire passer pour un homme et s'engager. Elle va donc être un soldat parmi les autres soldats pendant la guerre. En même temps, il va se passer une histoire d'amour. J'aime bien, toujours. Et il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. C'était très intéressant et j'ai adoré le personnage de Déborah. Je me suis énormément attachée à elle. Franchement, la plume aussi est très, 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 très fluide, très addictive. Tout est justement dosé. On comprend le principe de liberté, par exemple. Très cher à l'Amérique, n'est-ce pas ? Donc c'est vraiment très, très intéressant, très chouette. Et je ne peux que vous conseiller si la thématique vous plaît parce qu'évidemment, c'est une thématique de guerre. Donc on est aussi dans le champ lexical de la guerre. Donc c'est parfois, les scènes sont assez difficiles parce qu'on est dans le quotidien, en fait, des combats. Donc voilà, âme sensible, enfin, âme sensible, pas forcément, c'est pas gore. Mais voilà, si la thématique, en tout cas, vous tente, je ne peux que vous le conseiller. Autre, donc, dernier roman de cette vidéo avec également la thématique de la guerre. Bon, voilà, je suis navrée. Il s'agit de L'appel des colons de Martha Holkelly. C'est un roman que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je l'ai trouvé très prenant, très, très addictif. On est... On suit, en fait, deux personnages féminins très forts, très différents, en même temps, voilà, très attachantes qui s'appellent donc Arlette et Josie qui ont formé, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, un duo d'espionnes vraiment très, très redoutables qui s'appellent donc les colombes. Vous comprendrez un peu la façon dont elles opèrent, etc. En lisant ce roman, si vous ne connaissez pas. Et en fait, on va les suivre dix ans après, je crois, oui, dix ans plus tard parce qu'elles ont, entre-temps, été également après avoir survécu à l'enfer du camp de Ravensbrück. Voilà, coucou. En fait, il y a notamment, il y en a une qui va traquer tous les fugitifs nazis qui se sont donc enfuis. Elle va passer son temps, si vous voulez, à les traquer à travers le monde entier. Et la deuxième va être à la recherche de son fils qui a disparu. Et donc, tentez de le retrouver. Elle va reprendre contact, en gros, si vous voulez, avec son ancienne coéquipière. Et on part en Argentine. Je ne vous en dis pas plus, mais on part en Argentine sur les traces de ces fugitifs nazis qui ont un peu échappé comme ça au radar et se sont enfuis et qui ont commis d'innommables actions pendant la Seconde Guerre mondiale, mais également après. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il est... S'il est dense, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations, etc. Je n'ai pas peur de trop vous spoiler le sujet principal du livre. Je l'ai trouvé très touchant parce qu'il y a des scènes qui ne sont pas faciles. Les personnages principaux sont incroyables de force, de courage, de témérité, de tout ce que vous voulez. Franchement, elles sont admirables, ces femmes. Et j'ai adoré le scénario, la construction du récit, le sujet et le retournement de situation. C'était franchement génialissime. Donc, je ne peux que vous le conseiller. De toute façon, tous les romans de Martha O'Keeley, je vous les conseille parce qu'ils sont fous. Je vous avais conseillé je ne sais pas si je vous l'avais dit, Le Lila. Le Lila ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Et je vous avais conseillé je crois dans une autre vidéo Le Tournesol suit toujours La lumière du soleil. Maintenant, je vous conseille un troisième roman d'elle. C'est les trois que j'ai lus. J'ai dans ma pile à lire Un parfum de rose et d'oubli. Et je suis fan en fait de la plume de l'autrice, de ses sujets, de la manière dont elle les aborde et dont elle les compte. Franchement, c'est très fort et c'est vraiment vraiment très addictif. Donc celui-ci, franchement, il est génial. Je ne peux que vous le conseiller. Voilà, donc pour ma vidéo recommandation roman historique. J'espère que vous avez pu découvrir des titres et n'hésitez pas à me dire en commentaire si les titres dont je vous ai parlé vous tentent. Et si vous aussi, vous pouvez peut-être me recommander des romans historiques parce que j'adore ça. J'en lis, j'alterne au niveau des genres historiques mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'en lis un, je suis toujours très conquise. Je suis rarement déçue en fait des romans historiques. C'est vraiment ma passion et quand, pour moi, un bon roman historique, il faut qu'il y ait des personnages forts. Alors quand c'est féminin, ça me parle un peu plus. C'est sûr, il faut qu'il y ait beaucoup de rebondissements et d'actions, d'aventures, tout ça, tout ça. Il faut qu'ils voyagent, il faut qu'ils vivent des choses en fait, les personnages pour ne pas m'ennuyer et encore. Et encore, parce que je vous ai présenté la jeune fille à la perle, pépite, donc comme quoi, parfois les rebondissements, ce n'est pas forcément la clé du succès. Mais il faut que l'immersion aussi forcément dans l'époque soit au rendez-vous. Voilà, c'est vraiment les critères pour moi principaux et en général, quand il y a tout ça, j'adore, j'adore, je coche et coup de cœur et pépite. Mais voilà, on a tous appris chacun nos critères pour aimer un roman historique, ça c'est sûr. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like pour me le dire, tout simplement me le signifier et je vous prépare évidemment une autre partie, donc une partie 4 si je ne me trompe pas sur mes recommandations roman historique. Je pense que j'ai de la matière mais une partie 4 ça pourrait être intéressant si ça vous tente. Écoutez ma foi, je peux préparer tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé et puis moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada